La commission de l'informatique et des libertés a réuné des membres de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Burkina pour un atelier. Il s'est agi pour l'assil de les sensibiliser sur la loi portant protection des données à caractère personnel et les enjeux liés à la dématérialisation dans le secteur. Moussaki pour nos points. Ils sont banquiers ou acteurs de finances. Ici à l'école de la protection des données à caractère personnel et de la dématérialisation des procédures métiers. L'initiative est voulue par la commission de l'informatique et des libertés CIL pour expliquer à ces acteurs les enjeux liés aux plateformes numériques. L'importance de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en général et d'Internet en particulier dans le secteur bancaire et financier n'est plus à démontrer. Nous assistons de plus en plus à l'avènement de plusieurs plateformes numériques qui ont pour objectif la dématérialisation des procédures métiers dans ce secteur. Ainsi, les fichiers, les solutions applicatives et les plateformes sont permanemment constitués et développés pour collecter et traiter des données des clients, des fournisseurs, du personnel et des gens passent. Toutefois, l'exploitation croissante de ces technologies entraîne des risques nouveaux sur la vie privée et plus particulièrement sur le traitement des données à caractère personnel. Au menu de cette journée d'échange, une communication sur la loi portant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Il s'agit aussi de mettre sur la table de discussion les conséquences liées au non-respect de cette loi. Ces banquiers financiers sont désormais outillés sur la dette loi et pourront protéger les données personnelles de leurs clients.